Générique Ouvrons à présent notre rubrique législative. Les femmes de Calédonie Ensemble recevaient leurs deux candidats hier soir à Nouméa. L'occasion de rappeler le bilan parlementaire du mouvement et d'annoncer des mesures en faveur d'une meilleure condition féminine. Antoine Le Tonneur, José Solien. Et puisque tout désormais doit être une fête, la réunion des femmes de Calédonie Ensemble hier soir prenait des airs de politique spectacle. Avec un Madison pour entrer dans la danse et un défilé de notre éventail de communautés. Une réunion gentiment féminine mais pas féministe. Car il s'agissait de soutenir deux hommes candidats aux législatives. Ça ne veut pas dire que les hommes ne s'occupent pas des femmes. Je pense que les plus grands féministes de l'histoire ont été des hommes. Et les femmes ne mènent pas particulièrement, et on le voit tous les jours, de politique en faveur des femmes. Pour se rattraper, la jeune suppléante de Philippe Dunoyer, Annie Roy-Ezé. Et le bilan parlementaire de Philippe Gomez, qui a sans cesse dénoncé les violences à l'égard des femmes, et défendu l'égalité salariale, et pour l'avenir, de nouveaux projets. D'abord que l'enquête virage, qui est aujourd'hui menée à l'échelle de l'Hexagone et dans les dômes, qui concerne les violences faites aux femmes, soit étendue aux collectivités françaises du Pacifique et à la Nouvelle-Calédonie. C'est indispensable pour déterminer les politiques publiques à mener en la matière. Et puis ensuite que le travail que j'ai engagé avec la mairie de Paris pour bénéficier de son expertise en matière de promotion de droits des femmes, soit finalisé et bénéficie à la Nouvelle-Calédonie. De son côté, Philippe Dunoyer évoquait la mise en place d'un centre d'accueil d'urgence pour les victimes d'agressions et l'ouverture d'une ligne d'écoute téléphonique spéciale grand danger.